Yo c'est Ian, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo on va parler d'ingénieur du son, ingénieur de mastering et de mixage en particulier. On va voir comment tu peux trouver un ingénieur qui fonctionne bien pour terminer tes projets, donc de mixage et ou de mastering. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour pouvoir être notifié dès que les nouvelles vidéos sortent. L'idée c'est que, premier cas de figure, tu veux terminer ta compo et pour finaliser ton projet tu veux qu'un ingénieur fasse le mixage et ensuite il va te falloir aussi le mastering, donc tu pourras soit le faire par le même ingénieur du son, soit par un autre ingénieur du son, soit éventuellement par un algorithme, mais ce sera un petit peu dommage de faire mixer ton morceau par un pro et de le faire masteriser par un algorithme. Donc l'idée en fait ce serait de, soit de faire le mixage et le mastering par un ou des ingénieurs du son, soit tu fais le mixage toi-même et tu délègues le mastering à un ingénieur du son, c'est un cas de figure qui est le plus courant chez les personnes qui veulent vraiment obtenir une bonne qualité de son. Donc le plan il est suivant, il y a cinq aspects sur lesquels tu vas pouvoir te focaliser pour bien choisir ton ingénieur du son. Alors le premier c'est l'affinité que l'ingénieur du son a avec ton style musical. Ça faut le valider dès le départ parce que ça peut des fois mettre, tu peux avoir des mauvaises surprises. Ça a été mon cas, une des premières fois où j'ai travaillé avec un ingénieur de mastering. En fait je lui avais envoyé un morceau de Frenchcore à 200 boitements par minute. Donc c'est pas forcément le style musical qu'il a l'habitude de masteriser. Mais avant de lui envoyer ce morceau, je lui avais bien demandé s'il travaillait sur n'importe quel style musical et il m'avait dit que oui. Et au final il s'avérait qu'il a un petit peu pas galéré mais bon il était clairement pas à l'aise en fait à cause du style musical. Il m'avait presque demandé si vous voulez que je le rembourse en fait parce que en fait vu que c'est un style musical qui ne maîtrisait pas, enfin pour lequel il n'avait pas l'habitude de travailler, eh bien les habitudes qu'il a qui s'appliquent à d'autres styles et en particulier des styles qui sont moins hard et qui demandent moins de loudness, donc moins de consistance ou moins de volume perçu. Par exemple si tu fais du rock ou si à côté tu fais du hardcore, de la techno hardcore, dans le rock ça va être tu vois on va garder un peu plus de dynamique par exemple, ça va être moins rempli dans les subs, alors que dans le hardcore on va chercher vraiment le loudness maximum, c'est à dire vraiment il faut que le son soit très consistant et avec un haut volume perçu en fait. Donc il n'était pas forcément à l'aise là dessus et au final après plusieurs échanges je lui ai demandé quelques corrections en termes de dynamique etc et puis au final ça a fait le taf mais c'était pas forcément évident. Donc première chose à calibrer déjà le style musical et l'affinité de l'ingénieur du son avec ton style musical. Le deuxième point à voir évidemment c'est la crédibilité de la personne. Est-ce qu'il a de l'expérience ou est-ce que c'est un débutant ? Est-ce qu'il a du matériel haut de gamme avec un traitement acoustique vraiment au top ou est-ce qu'il a un matériel un peu plus débutant ? Est-ce qu'il a déjà travaillé avec d'autres clients ? Si oui lesquels ? Est-ce que c'est des clients qui sont connus ou qui ont vraiment une certaine renommée ? Est-ce qu'il a aussi des témoignages clients ? Ça peut être vraiment en sa faveur. S'il a eu des clients qui ont été très contents et qui lui ont témoigné sous forme vidéo ou écrite par exemple à partir du moment où ce sont des témoignages qui sont vrais qui sont authentiques c'est en sa faveur et puis au niveau de sa crédibilité et bien tu as sa façon de fonctionner également donc tous ces éléments en fait vont faire que tu vas faire plus ou moins confiance à telle ou telle personne donc c'est un des premiers éléments à prendre en compte. Suite à ça le troisième point c'est de voir ses tarifs en fonction de ses prestations donc déjà tu vas clarifier ses prestations par exemple si tu lui demandes un mastering est-ce que dans sa prestation aux tarifs donnés est-ce qu'il inclut une ou plusieurs corrections ou est-ce qu'il fait payer des suppléments si tu veux lui faire un retour deux retours trois retours donc ça ça a validé avec lui dès le départ surtout que quand tu veux travailler qu'un ingé comme ça le but c'est justement d'avoir au moins un ou deux retours par défaut c'est ce qui est quand même on va dire prévisible dans beaucoup de cas d'accord c'est rare que la personne va t'envoyer un premier master et que ce soit parfait du premier coup c'est très bien d'avoir des échanges donc est-ce que ces échanges sont déjà inclus dans ces tarifs ou pas ensuite les tarifs là tu vas voir comparer à la concurrence c'est à dire des gens au même niveau de crédibilité pour le même type de prestations quels sont les est ce que tu as quels sont les les ordres d'idées en termes de tarifs est ce qu'il n'est pas trop cher est ce qu'il est complètement au dessus de ce qui se fait dans le marché au dessus de la moyenne etc donc là tu vas pouvoir te baser là dessus ensuite un quatrième un quatrième critère qui est pas forcément important pour tout le monde mais c'est est ce que tu peux travailler en présentiel avec lui c'est à dire est ce que tu peux aller dans son studio physiquement pour pendant le mixage ou pendant le mastering en particulier pendant le mixage si tu veux déléguer le mixage et bien est-ce que c'est possible de le faire ou pas il y a beaucoup de gens qui travaillent 100% en ligne c'est à dire que tu donnes un brief par internet il va t'envoyer une première version du mix ou du master et puis après tu vas pouvoir échanger avec lui soit par téléphone soit par échange d'email mais dans certains cas tu ne peux pas aller en studio avec lui et ça a des avantages et des inconvénients si tu peux aller en studio l'avantage est que tu peux discuter avec lui tu peux t'immerger davantage dans son environnement de travail et surtout tu peux entendre le son tel que lui l'entendra donc ça veut dire que pour vous mettre d'accord sur des corrections sur des choses à revoir c'est beaucoup plus pertinent puisque vous êtes tous les deux sur le même système d'écoute avec la même acoustique ce qui n'est pas le cas quand lui travaille dans son dans son studio et que toi tu écoutes son travail depuis chez toi avec peut-être une acoustique différente avec des enceintes ou un casque différent donc voilà et dernière chose c'est d'un point de vue un peu plus humain c'est le feeling que tu as tout simplement avec la personne si ton ingé son il a coché toutes les cases mais que tu le sens pas t'aimes pas sa tronche ou t'aimes pas sa façon de parler une mauvaise communication quoi que ce soit c'est pas l'élément principal à prendre en compte c'est pour ça que je lui mets en dernier mais ça peut jouer soit en sa faveur soit en sa défaveur donc voilà si ça t'intéresse que je m'occupe du mixage du mastering de tes morceaux n'hésite pas à me contacter je te mettra un lien aussi en dessous de cette vidéo dans la description je propose des tarifs très compétitifs et que ce soit pour du mixage du mastering stéréo ou du mastering en stem et donc je t'invite à regarder j'ai eu plusieurs clients qui ont fait des témoignages également qui étaient contents comme ça de leur master donc n'hésite pas à me contacter merci d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao et